La dégradation de la note de la France à « débleu à » par l'agence Fitch est une mauvaise nouvelle pour le gouvernement français et va à contre-courant de ses attentes, estime Mathieu Plan, samedi 29 avril sur Frosinfo. Selon l'économiste et directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFSS, l'exécutif espérait au contraire montrer au marché et à l'ensemble des investisseurs qu'il avait une crédibilité à maîtriser les équilibres budgétaires à long terme, notamment grâce à la réforme des retraites. Mathieu Plan, elle va à contre-courant de ce que le gouvernement pouvait attendre par rapport aux mesures qui ont été prises. Notamment dans la présentation de ce qu'on appelle le programme de stabilité, avec une volonté assez nette et affichée de ramener le déficit public en dessous des 3%. Ce programme faisait d'ailleurs suite à la réforme des retraites, qui était vue comme une réforme budgétaire avant tout. Le gouvernement a mis en place la réforme des retraites justement pour montrer au marché et à l'ensemble des investisseurs qu'il avait une crédibilité à maîtriser les équilibres budgétaires à long terme. Cette prise en compte des mouvements sociaux est-elle habituelle pour une agence de notation économique ? C'est vrai que la prise en compte du climat social est quelque chose d'assez nouveau. C'est une situation très particulière et finalement, Fitch a donné une prime négative aux tensions sociales. Et on voit bien que cette gestion liée à la crise sociale pose énormément de problèmes pour mener une politique économique qui vise notamment à réajuster les déficits publics. Sur le court terme, je ne crois pas que ça change grand-chose. Heureusement, les agences de notation ne font pas non plus la pluie et le beau temps en permanence. Par contre, elles donnent une évaluation sur l'avenir. S'il y a une forme de perte de crédibilité de la France sur la capacité à rembourser sa dette, elle peut être amenée à emprunter plus cher sur les marchés et donc la charge d'intérêt que paierait l'État français serait plus élevée. Cela grèverait les finances publiques ou les marges de manœuvre budgétaire. Or on est dans une phase où les taux d'intérêt remontent partout dans le monde. Donc si ces taux remontaient en France plus qu'ailleurs, cela coûterait plus cher et serait très embêtant. Mais on n'est pas encore dans cette situation. Par contre, c'est une mauvaise orientation et c'est une mauvaise nouvelle pour le gouvernement français et globalement, pour la France.